Bonjour, ici Tommy Auger. Bienvenue à cette première émission de cette nouvelle saison de Connecté, c'est-il et Port-Cartier. La campagne électorale est déjà bien entamée. Le 1er octobre, jour du scrutin, vous serez appelés à choisir le prochain gouvernement provincial, mais aussi élire le ou la future députée qui siégera à l'Assemblée nationale pour représenter le comté de Duplessis. Nos deux prochaines émissions laisseront la parole à des intervenants d'ici afin qu'ils posent eux-mêmes une question aux différents candidats sur un enjeu local qui les préoccupe. Quatre candidats sur cinq dans Duplessis se sont prêtés au jeu. Le candidat du Parti conservateur du Québec, Alexandre Leblanc, la députée sortante et candidate du Parti québécois, Lorraine Richard, la candidate du Parti libéral du Québec, Laurence Méthote, et la candidate de la Coalition Avenir Québec, Lynn Cloutier. La candidate de Québec solidaire, Martine Roux, n'a pas donné suite à nos demandes d'entrevue. Cette semaine, les candidats répondent aux questions portant sur les municipalités, le milieu communautaire et l'éducation. Bonne émission! Moi, ma question pour les candidats pour la présente course à l'élection provinciale est la suivante. Ma préoccupation, c'est l'occupation de la vitalité du territoire. Ce n'est pas un secret, j'en parle assez régulièrement. Il y a deux éléments clés pour que la Côte-Nord ait un peu plus d'outils dans son sac pour espérer un jour renverser les tendances au niveau démographique. C'est l'achèvement de la route 138. On va parler de désenclavement de la Côte-Nord. Puis toute la question de l'alimentation en gaz naturel. Parce que les entreprises, pour demeurer compétitives et espérer être pérennes, nécessairement, ça va nous prendre le gaz naturel, ne serait-ce que pour une transition. Alors moi, je veux savoir de votre part, est-ce qu'on va recommencer à zéro au lendemain de l'élection? Ou bien on va reprendre ce qu'on est rendu, puis on va pouvoir avoir un échéancier pour ces deux dossiers-là, un échéancier clair. Quand est-ce qu'on la termine, notre route 138? Puis le gaz naturel, est-ce qu'on peut espérer de l'avoir en 2019? Sinon, moi, je veux savoir quand. Alors, pour le prolongement de la route 138, le Parti conservateur du Québec va questionner le fédéral. Parce que la route 138 va devenir une route interprovinciale dans les années à venir. C'est très... Donc, à ce niveau-là, il va falloir questionner Ottawa pour voir, eux, quel est leur plan. Et ensuite, pour ce qui est du gaz naturel, ça devient assez prioritaire d'emmener du gaz naturel dans la circonscription. Parce que là, avec les développements futurs, ça nous prend du gaz naturel. Oui, nous, nous sommes de ce côté-là et ça va prendre un projet rapidement. Est-ce qu'on a le projet en plan aujourd'hui? La réponse, c'est non, mais on va revenir avec un projet, c'est garanti. Bon, je vais commencer avec le prolongement de la route 138. Écoutez, l'échéancier, c'est d'accélérer le plus rapidement possible le désenclavement de la Basse-Côte-Nord. On a perdu quand même de nombreuses années avec le gouvernement en libéra. Je tiens juste à vous rappeler les années ratées de Pacatane. Et pour ce qui est du gaz naturel, ça le prend rapidement également pour être capable d'attirer de nouvelles entreprises dans notre région. Donc, c'est deux priorités également. Je commence par le gaz naturel. C'est un incontournable. Je pense que le 2 octobre, il faut vraiment travailler pour qu'on ait, je ne sais pas quel moyen, si c'est par bateau, par camion ou autre. Mais il faut vraiment emmener le gaz naturel dans la MRC ici. Mais sur toute la Côte-Nord, parce qu'on a des industries premières, on a de l'aluminium, on a du fer. Mais on n'a pas de transformation qui se fait. Ça fait que si on peut attirer, avoir du gaz naturel amènerait d'autres industries. Mais il y a une chose que j'ai pris, un engagement. Le premier jour, j'ai mis mon dépôt de mise en candidature. J'ai dit que j'allais le 2 octobre prochain travailler la pédale au fond. Il n'y a pas une journée où je ne parlerai pas de la 138 pour réaliser la route le plus rapidement possible. Parce que la journée qu'on va se rendre à Blanc-Sablon, il ne faut pas oublier qu'en se rendant à Blanc-Sablon, on désenclave la Terre-Neuve, on désenclave la Bardard. Mais on désenclave aussi plus parce qu'on va pouvoir avoir plus rapidement un traversier dans Maingani qui va aller en Ticosti. On va pouvoir avoir le pont sous Saguenay plus rapidement. Le tourisme va amplifier. On va pouvoir dégager plein, plein, plein de choses qui vont se greffer à ça. Eh bien, écoutez, au niveau de la route 138, c'est sûr que c'est l'une des priorités du Parti Coalition Avenir Québec. Donc, le parachèvement. Nous devons prendre connaissance avant tout des travaux qui ont été réalisés jusqu'à maintenant. Et par la suite, nous pourrons établir un échéancier. Mais au moment où on se parle, ce dossier-là n'a pas été mesuré en ce qui concerne l'échéancier pour le terminer. Pour ce qui est du gaz naturel, en fait, bon, c'est un projet sur lequel il y a déjà eu des démarches d'initié. Donc, nous en connaissons les coûts. Par contre, c'est un dossier que nous voulons relancer parce qu'effectivement, il aurait un apport important au niveau du développement économique. On pense à ArcelorMittal qui serait l'un des principaux clients, en fait, utilisateurs du gaz naturel. Et on pense aussi à Alouette. Donc, nous avons une préoccupation. Mais en termes d'échéancier encore, il faut travailler avec les partenaires. Ma question pour les candidats aux élections provinciales, on sait très bien que dans le communautaire, au niveau des problèmes qui sont souvent abordés et puis qu'on nous élabore, c'est un manque de logement à cause des coûts de la vie principalement. Le manque de logement est le coût des logements à cette île et dans la région Côte-Nord. Alors, comme candidats, que comptez-vous faire pour aider la région ainsi que la ville de cette île à ce pouvoir de logement décent et abordable? Il faut créer des unités de logement rapidement pour le monde qui en a besoin. Et je peux vous dire que j'ai participé à de nombreuses rencontres avec les groupes communautaires. Je connais leurs besoins et de façon significative, nous allons agir rapidement. Ce que j'ai l'intention de faire le 2 octobre prochain, c'est parce que M. Nadeau, je comprends tous les manques et tous les besoins pour la ville de cette île, mais ce n'est pas juste à la ville de cette île. Il y en a dans les 4 MRC. Le manque de logements à prix modique, c'est le problème, est dans les 4 MRC. Il faut vraiment accompagner les gens, que ce soit la Société centrale d'hypothèque ou autre, il faut accompagner les gens à faire de nouveaux projets pour vraiment répondre aux besoins. Parce que les 4 MRC, moi, quand je vois des itinérants, je veux dire, il n'y a pas juste vous, je les vois les itinérants, puis je les vois les gens à faible revenu qui n'ont pas de place à se loger. Je trouve ça aberrant qu'on ne puisse pas trouver une façon, il faut trouver une façon ensemble de loger ces gens-là. Écoutez, nous sommes au fait de l'impact que le déclin économique, la situation économique présente. Et nous allons travailler justement avec les partenaires, les offices municipales d'habitation et les affaires municipales du Québec pour justement trouver des ententes qui permettront de développer et de créer de nouvelles infrastructures pour accueillir justement les gens qui n'ont pas de logement en ce moment-là. Alors, premièrement, on va offrir aux propriétaires de logements la possibilité de construire à coût moindre dans le sens où on veut que les propriétaires aient plus d'argent dans leurs poches. Donc, en coupant les impôts, les gens vont avoir plus d'argent dans leurs poches. Ils vont être en mesure de faire des bons bâtiments, des bâtiments plus fiables. Et en même temps, les locataires de ces bâtiments-là vont être en mesure, en payant moins cher d'impôts de particuliers, ils vont être en mesure de se louer des logements plus décents. Alors, ma question pour les candidats à l'élection qui s'en vient. Plusieurs d'entre vous avez l'idée de la maternelle 4 ans ou encore d'une réduction d'élèves par classe pour améliorer les chances de réussite de nos élèves. La conteneur connaît une problématique de recrutement et de rétention. Comment comptez-vous renverser cette tendance et quelle est votre stratégie pour créer plus de classes de maternelle? En parallèle avec ces orientations, plus de classes de maternelle, moins d'élèves par groupe veut dire aussi un plus grand besoin de classe. Comment comptez-vous y arriver? Vous parlez de pénurie de main-d'oeuvre. Je suis obligée de vous dire oui, parce que ce n'est pas juste dans l'éducation, c'est dans toutes les sphères. Mais dans l'éducation, moi je lève mon chapeau, j'ai des proches et des nièces qui enseignent, puis je les vois travailler, comment ils travaillent dur les fins de semaine et tout. Mais vous parlez aussi de ratio dans les classes, vous parlez de nouvelles maternelles 4 ans. Mais je pense que le 2 octobre, ce qu'il faut faire, c'est qu'il ne faut pas, autant le ministère de l'Éducation qu'autre, il faut prendre le ministère de l'Éducation, puis travailler avec les régions, parce que les commissions scolaires, on a des réalités, on ne peut pas faire du mur à mur. Moi, quand j'entends du mur à mur, des maternelles 4 ans, partout au Québec, je pense que le premier intervenant qu'on doit consulter, c'est nos commissions scolaires, parce que les réalités ne sont pas les mêmes à nulle part sur le territoire. Ça fait que le 2 octobre, moi j'ai bien l'intention d'aller fermement, mais accompagner les commissions scolaires pour voir quels sont les besoins pour la région qui desserent. Effectivement, la maternelle à 4 ans, tout d'abord, il faut dire que c'est une option qui est offerte aux citoyens. Ce n'est pas obligatoire, donc, est-ce que les gens pourront toujours continuer d'aller dans les CPE s'ils le préfèrent? Écoutez, en termes de ressources, nous allons augmenter le salaire des enseignants qui débutent dans la profession. Nous allons aussi avoir une structure, parce qu'on sait qu'on parle d'abolition des commissions scolaires aussi, donc la nouvelle structure qui sera mise en place permettra, justement, d'identifier avec le gouvernement élu les mécanismes pour attirer et retenir les ressources professionnelles pour nous permettre d'offrir le service à cette clientèle. Alors, avant tout, nous, ce que nous voulons, c'est redonner le pouvoir décisionnel aux directions d'école. C'est notre priorité. Il y a beaucoup trop de décisions qui se prennent au ministère de l'Éducation et qui est transférée aux commissions scolaires, qui est transférée aux écoles. Donc, pour redonner la possibilité aux écoles de faire les plans qu'ils ont besoin selon la population, on va redonner le pouvoir aux directions d'école de planifier leur... Et en plus, on va donner une carte aux parents. C'est les parents qui vont décider de où les jeunes vont s'en aller à l'école. Ce ne sera plus au recensement que les écoles font actuellement. On va changer la formule. C'est les parents qui vont décider. On va rendre les écoles plus compétitives, plus attractives. Il faut donner les moyens, surtout au niveau de l'éducation. Nous, ce qu'on propose, c'est un cran d'arrêt à toute coupure au niveau de l'éducation, au niveau de certains services sociaux, en santé mentale également. Un cran d'arrêt. Peu importe que le gouvernement, il ne pourra pas y avoir de coupure drastique, comme on a connu pour la maternelle 4 ans. Écoutez, pour un milieu défavorisé, oui, la maternelle 4 ans, comme le propose la Coalition Avenir Québec, non. Ça se fait au détriment des centres de la petite enfance, qui sont reconnus vraiment pour le bienfait de l'enfant. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada